... Voilà mon nom est Philippe Cozandet, je suis porte-parole de la police du canton de Genève et je suis ravi de vous présenter le concept que nous avons mis en oeuvre avec la police genoise, avec l'office pénitentiaire, avec le corps des gardes frontières et le ministère public de Genève. Je m'appelle Christopher Berset, je suis gendarme, ça fait actuellement quatre ans que je suis gendarme au sein d'un poste de police à Genève. Ce qui a suscité cette vocation, c'est probablement mon papa qui est policier depuis de nombreuses années. Après, j'ai toujours souhaité être au centre de ce qui se passe à Genève, de l'actualité, de l'intervention, de l'action, c'est essentiellement pour ça qu'il faut lui faire policier. Bon, les qualités, il en faut plusieurs, je ne sais pas, d'être peut-être quelqu'un de méthodique, de pouvoir gérer son stress en tout temps, on arrive facilement sur des situations qui sont tendues, puis après tout simplement d'être respectué, respectué envers les gens, leur parler correctement, qu'il y ait un échange en fait avec ces gens. C'est un chouette métier, très divers, plein d'actions, qui n'est pas tout le temps facile, mais où il y a plein de bons côtés aussi. Alors, ça a été assez intéressant, parce qu'il y a beaucoup de monde déjà, on trouve beaucoup de monde à cette cité des métiers. Beaucoup de gens sont venus vers nous, de tous les horizons en fait, mais essentiellement des jeunes entre 16 et 18 ans, qui sont encore au cycle ou l'école de commerce et qui souhaitent devenir policier. La plupart ont toujours eu ça en tête, mais ils cherchent vraiment l'élément du déclencheur, le déclic pour devenir policier. Puis c'est là où ils posent les bonnes questions finalement au bon moment, puisque ça se rapproche en fait de l'échéance. Je m'appelle Bernard Bercier, je suis chef de détachement remplaçant au service de déménage d'un pays scotard et genoise. Alors, le déménage à Genève, c'est le LEDEX, le service de neutralisation, d'enlèvement et détection d'engins explosifs. C'est un service qui a pour mission de neutraliser tout engin ce qui est posé, respectivement d'effectuer des fouilles préventives lors de la venue à Genève, par exemple de personnalités, afin de s'assurer que les lieux où que fréquenteront ces personnalités seront sûrs et s'il y a pas de risque d'attentats. Nous sommes très simplement occupés, notamment par le biais de l'aéroport, où très simplement de bagages sont oubliés de façon malheureusement assez régulière, et puis par les organisations internationales situées sur Genève, notamment les missions diplomatiques, l'ONU. Alors, être démineur, c'est une vocation, c'est au début de s'intéresser aux explosifs, aux engins pyrotechniques, puis gentiment, on s'intègre dans le système, on commence à tirer des feux d'artifice, on commence à se renseigner sur l'interdité autre, puis gentiment, on fait d'être dans le cercle un peu fermé des démineurs. Ce ne sont pas des figurants, ce sont des vrais polyfils qui travaillent dans le terrain, qui se présentent. Donc le jeune est content de pouvoir les approcher, de pouvoir approcher tout ce qui est Bomb Squad. Le Bomb Squad a aussi été mis en avant, de voir ce que l'on regarde à la télévision, le voir en live. Et puis, il y a énormément de jeunes qui s'intéressent et qui s'interrogent sur leur avenir professionnel. « Qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnelle ? » Le mot de la fin, c'est « Venez nous rencontrer, ne faites pas que regarder nos professions par le biais de la télévision ou par le biais d'Internet sur missionpolice.ch, venez et rencontrez-nous. Vous verrez qu'il y a mille et une façons de rencontrer des policiers de terrain, que ce soit par des journées portes ouvertes, des stages en immersion, des journées que Missy a la cité des métiers ou à la journée de la police. »